Comment est-ce que c'est la notion d'autisme ? On a commencé depuis les années 40 et c'est relatif bien sûr, il y a beaucoup de gènes qui ont été séquencés, mais ce que je veux dire c'est que sur la base même de la compréhension, on n'en sait pas plus. On sait qu'il y a de nombreuses séquences génétiques qui sont impliquées et que ces séquences génétiques vont subir des mutations plus ou moins influencées, mais on ne sait pas exactement par quoi, est-ce que c'est des influenceurs extérieurs, est-ce que c'est des influenceurs intérieurs à notre organisme, etc. Donc on ne sait pas vraiment. Donc je dirais que le sujet pour moi il est délicat, je ne suis pas une experte, je suis juste quelqu'un qui vit dans une société avec des individus génétiquement différents, on a tous une diversité. Et l'autisme c'est également une des richesses de cette diversité, voilà. Alors maladie ou syndrome, pour moi c'est une diversité d'expressions génétiques, voilà. Certes très difficile à vivre pour certaines personnes, voilà pourquoi on la catégorise en pathologie ou syndrome, parce que souvent on constate que ces gens en fait manifestent des troubles du comportement social et souffrent énormément. C'est des gens qui semblent être parfois en souffrance, voilà. Il semble manifester un switch émotionnel, c'est-à-dire on-off, et être tantôt dans un comportement de peur, où ils vont plutôt se réfugier dans un monde pour se protéger. Se protéger de quoi ? Je pense que moi personnellement j'ai du mal encore à le comprendre, mais il y a une peur du rapport à l'extérieur, une peur du lien social. Pourquoi ? Est-ce qu'ils ont peur du lien social ? Parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Qu'est-ce qui engendre quoi ? Etc. Donc voilà. L'autisme c'est un sujet, à mon sens, très très délicat, et encore plus parce qu'il y a différentes formes d'autisme. On parle même de spectre génétique de l'autisme. Il y aurait plusieurs gènes d'influence, voilà. La difficulté dans la compréhension également au regard de, voilà, les différentes formes d'autisme, par exemple, présentes chez un frère et une sœur. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de relation génétique directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes gènes qui s'expressent. On se reprime dans les cas d'autisme chez un frère et sœur. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une diversité, une particularité d'expression génétique. Donc forcément, il est très difficile d'en comprendre, en fait, le point commun. Voilà, la base commune de l'explication de ce syndrome, de cette maladie ou de cette diversité génétique. Alors donc, essayez de mieux comprendre les enfants et les adultes autistes. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, parce qu'on vit au sein d'une même société. Par contre, je n'ai pas de relation étroite avec ces enfants. Donc forcément, c'est quelque chose que je ne vis pas au quotidien. Donc je ne suis pas dans la bonne place pour en parler. Donc n'hésitez pas, vous, en tant que parent ou expert, voilà, dans l'approche, je dirais, et l'investigation de ces syndromes ou de cette pathologie, ou vous êtes un expert dans la compréhension de l'expression de ces diversités génétiques. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que c'est que vivre l'autisme et comment on progresse dans la compréhension de son approche aujourd'hui. Dans quelle position il faut se mettre également. Vous, quel est votre point de vue ? Vous qui avez potentiellement des enfants ou des parents autistes, dont vous vous occupez. Donc voilà, qu'en est-il en fait de ce problème, en fait, de bulle, bulle sociale dans laquelle il semble se plonger ? Pourquoi est-ce que selon vous, ces enfants, ils voudraient se protéger ? Et de quoi ils voudraient se protéger ? Et quel mode de communication il convient de mettre en place quand on souhaite communiquer avec eux et quand on souhaite les mettre dans un climat de confiance ? Voilà, comment est-ce qu'on évite les crises et les frustrations ? Même si j'ai cru comprendre que l'importance de changement de l'environnement était importante. Voilà, comment est-ce qu'on fait en sorte que la peur ne les envahisse pas et que la frustration ne les envahisse pas ? Donc moi je dirais qu'aujourd'hui, en fait, le désir de combattre l'autisme, je dirais que ça passe par une meilleure compréhension. Ça passe par la compréhension de comment vivre l'autisme également. Comment un enfant, un adulte, quel est le plus difficile pour les enfants atteints de ce syndrome ou de cette pathologie ? Comment est-ce que par une participation, je vais dire passive, collaborative, associative ou autre, est-ce qu'on peut trouver des solutions simples ? Comment potentiellement ces familles, elles aimeraient être aidées ? Etc. Donc comment est-ce qu'on peut faire ? Voilà, tout simplement. Peut-être, voilà, il y a la notion de faire un don pour faire avancer la recherche. Ça c'est certes un point financier. Attention à qui vous allez donner, à quelle association. Est-ce que cette association est réelle ou pas ? Il y en a qui sont mis en place depuis tellement longtemps et qui ont une telle notoriété que normalement il n'y a pas de risque, je dis bien normalement. Je parle d'instituts très réputés sur Paris notamment et des centres de recherche très très réputés comme l'Institut Pasteur et autres qui investiguent. Donc voilà, qui sont des structures solides d'investigation, normalement à qui on peut faire confiance pour les donations. Je dirais voilà, il faut peut-être les aider à investiguer pour essayer d'aider. Il y a plusieurs axes peut-être d'aide. Moi, je n'ai pas forcément les idées. Mais n'hésitez pas par des cases ou tout simplement à nous faire part de votre retour d'expérience pour nous aider à comprendre comment approcher cette maladie, comment mieux la comprendre et quel axe d'amélioration pourrait être mis en place pour aider justement ces enfants et ces adultes au quotidien. Allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas. Surtout prenez soin de vous, surtout prenons soin de tout le monde. Voilà, notre société elle est belle. Pourquoi ? Parce qu'elle est différente justement, parce qu'elle a cette diversité. Et prenons en considération, voilà, cette diversité. Prenons conscience de nos chances. Prenons conscience de la difficulté de vivre pour d'autres personnes. Voilà, je vous dis à bientôt, n'ayez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada